Hello tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit maquillage pour l'été avec quelques astuces. Si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors on commence tout d'abord avec le teint. Donc avant tout maquillage, il est très 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 important de s'hydrater. Donc moi j'utilise une lotion hydratante avant d'appliquer ma crème. Alors celle-ci vous la connaissez déjà, je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Donc après ça, il faut s'attaquer au teint. Donc au lieu d'utiliser un fond de teint, je préfère utiliser un correcteur. Voilà comme dans la journée on aura tendance à transpirer un petit peu. Moi je trouve qu'un correcteur c'est mieux pour corriger les petites imperfections au niveau des cernes, si vous avez des petites rougeurs. Voilà, ça passe mieux qu'un fond de teint je trouve. Donc après ça, je viens poudrer le tout. Et je vais venir appliquer un petit peu de blush pour donner un peu bonne mine. Donc après ça, on va s'attaquer aux sourcils. Donc moi je privilégie les fards poudreux. Voilà, au lieu des fards crème ou les crayons. Voilà, je trouve que ça... Voilà, pareil, c'est pour éviter qu'avec un fard crème le maquillage s'envoie. Voilà, avec un fard poudreux, je trouve que ça tient beaucoup plus longtemps. Donc moi j'ai pris un fard brun de la couleur de mes cheveux. Donc j'utilise un pinceau biseauté. Et après ça, je viens estomper le tout. Vous verrez, le résultat est aussi bien qu'avec un crayon ou un fard crème. Donc après ça, on s'attaque aux yeux. Donc là, c'est pareil que pour les sourcils. Je préfère utiliser des fards poudreux que des fards crème. Donc là, vous pouvez aller comme vous voulez. Là, j'ai opté pour un maquillage assez nude dans les tons marron-beige. Donc à vous de voir ce qui vous plaît le plus. Et pour le mascara, j'ai utilisé aujourd'hui un mascara brun de chez Yves Rocher. Donc pour les lèvres, je vais m'y appliquer un petit labello de chez Maybelline. Et pour les cheveux, je préfère opter pour une poiffure avec les cheveux attachés. Voilà, ils sont comme ça. C'est sûr que ça ne me gêne pas pendant le cours de la journée. Donc là, je vais utiliser des petites fiches mesh. Voilà, j'essaye de donner un petit peu de volume à tout ça. Et pour la façon un petit peu plus jolie, je vais accessoiriser avec un petit nœud. Vous verrez mieux après le rendu. Voilà le résultat. J'espère vraiment que ces petites idées vous aideront. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada